Aujourd'hui je suis très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce qu'on va faire un unboxing très spécial spécial pourquoi ? Parce que c'est une paire que j'attends depuis longtemps et que j'ai enfin rempli le pack et aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre on va unboxer la Adidas Shun Wotherspoon ZX-8000 Super Earth et vous savez que j'ai ici là-haut j'espère qu'on le voit la Nike j'ai également la ASX en collaboration avec Atmos que je trouve incroyable et j'ai aussi la petite Adidas qu'on a fait en vidéo d'ailleurs la Super Star vu qu'on a coupé les petits fils et tout et que plus ça va plus j'ai kiffé et donc j'avoue je suis un petit peu tombé dans le yanklisme de Shun Wotherspoon pas malheureusement parce que je suis très content surtout je vous l'ai déjà dit sur le travail du velours côtelé et j'attends beaucoup cette paire parce qu'elle m'intrigue énormément j'avoue qu'au prime abord je suis pas fan du design je suis pas fan de la couleur etc mais plus ça a avancé plus le temps il est passé plus j'ai commencé à aimer la paire plus je sais pas en fait je me suis créé une hype en moi et j'ai trop trop hâte de la voir surtout que je l'ai retail sur Starco je suis très content j'ai galéré pour la voir le site il était complètement down alors que personne ne veut la paire et qu'elle se voit aujourd'hui under retail mais tant pis j'ai ma paire je suis très content pas de négativité ici donc je me suis muni de mon petit ciseau on a la boîte qui est gigantesque et on a la petite boîte qui est assez grosse de Adidas on va le jeter ohlalala que c'est lourd et par rapport à la dernière fois déjà on a une boîte qui est beaucoup plus sobre la dernière fois il me semble que sur l'Adidas il y avait des fleurs et tout etc dessus là on a rien de prime abord sur l'extérieur on va ouvrir ça j'ai trop hâte de la voir j'ai trop hâte de nouveau le petit papier que je vous avais expliqué la dernière fois qui nous explique un petit peu les matériaux qu'il y a à l'intérieur etc on a la paire qui est totalement enveloppée et là on va découvrir celle-ci ohlala ah ça sent bizarre par rapport à d'habitude ohlala oh non j'aime pas les fils sur l'ailer et sur les fleurs j'aime pas du tout on va en sortir à la fois donc sur la boîte il n'y a pas grand chose mis à part les paires à l'intérieur et on va sortir les deux petits pieds donc j'ai entre mes mains enfin la dernière collaboration que nous a fait Sean Wotherspoon avec Adidas alors attendez laissez-moi deux secondes profiter de la paire juste voir si je l'aime bien c'est très spécial c'est très 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 spécial je vous avoue que c'est hyper spécial il y a beaucoup de choses dessus et on va revenir dessus bien évidemment mais il y a beaucoup 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 de choses c'est un bordel sans doute il y a des trucs qui sont stylés à l'intérieur je vais vous montrer j'avais pas vu dans les photos très très cool je suis content je suis content t'es ouf alors avant de vous donner mon avis sur la paire etc et le petit débat que je vous ai mis dans le titre de la vidéo on va parler de la paire et les matériaux qui sont utilisés donc tout d'abord il faut savoir que c'est une paire qui est entièrement vegan ça c'est en rapport aussi avec ce que lui défend parce que lui est vegan depuis je ne sais pas combien de temps et il veut faire des paires vegan il avait déjà fait avec la première super star et on a tout un délire autour du super earth alors ce qu'il faut savoir c'est que super earth c'est le délire que lui il a créé avec adidas et selon lui ça va être une histoire que l'on va suivre donc on peut s'attendre à beaucoup plus de paires qui vont sortir autour de ce délire là avec la protection de la planète le veganisme etc et je trouve ça assez cool surtout que c'est en rapport avec ce que fait adidas actuellement et je trouve ça très très cool mais voilà on a une paire qui est très spéciale avec une utilisation pratiquement exclusive on va dire du canvas donc c'était un petit peu pareil sur la canvas que je vous avais présenté sur la Air Force One c'est un matériel qui est je pense qui s'use assez difficilement qui est assez bien après la paire du coup elle fait vraiment ancienne je trouve et du coup ça fait assez spécial là il y a des renforcements elle est dure la paire par contre et la particularité c'est qu'il a réutilisé ce qu'il avait fait sur la ASIC il a mis deux paires qui sont à peu près différentes alors ça se diffère au niveau de la languette ça se diffère au niveau également de la toe box ici où il y a les carreaux verts et roses et là il y a juste du blanc avec plein de fils au milieu et en dehors de ça la paire reste presque identique surtout on a à l'arrière un côté qui est rouge et un côté qui est violet avec ce Sean Wotherspoon qui est très stylé ça j'adore quand il y a son petit logo que je trouve très très cool avec le Super Earth qui est très sympathique donc sur la paire on peut retrouver beaucoup mais alors énormément de couleurs on a du vert, du rose, du marron, du bleu du rouge, du blanc, du jaune fluo du... oh là là il a fait trop de choses là il y a même du... là sur l'autre paire il y a du violet il y a du jaune il nous a fait un mélange extraordinaire avec je ne sais pas combien de choses dessus est-ce que j'aime bien ça je ne sais pas aujourd'hui quand je l'ai dans les mains je ne sais pas parce que là je viens d'ouvrir et c'est à chaud mais en tout cas la paire est très technique il y a beaucoup beaucoup de choses dessus certains diront peut-être même que c'est un peu le bordel on peut le dire il a fait un petit peu tout mais je trouve ça assez cool pour être honnête avec vous et j'ai hâte de la mettre au pied je ne sais pas comment je vais la sortir ensuite sur un des côtés donc sur le pied droit on a plein de petits adidas qui sont mis dessus on a le retour des fameuses fleurs qui sont mises dessus alors ça il l'a dit, il l'a expliqué parce qu'il voulait que ce soit la continuité comme je vous ai dit de l'histoire de la Super Earth il a réutilisé donc les fleurs qui étaient sur la Super Star et il les a remises là dessus et on a une réutilisation de la languette de la Samba la Samba qui était sa paire préférée il me semble de chez Adidas même s'il avait fait une petite interview chez Nike en disant qu'il n'aimait pas trop Adidas etc bref ça c'est une autre histoire mais voilà on a une paire qui est un petit peu aussi hybride il n'a pas réutilisé la ZX8000 entre guillemets normal il a fait des petits changements et on a même au niveau de la semelle intérieure une petite différence alors c'était pas du tout collé quand je l'ai reçu bon c'est comme ça avec le rappel de chaque paire sur chacune et là on a du blanc avec marqué Super Earth et là on a les carreaux un petit peu rose vert ça c'est assez cool et j'avais pas vu alors ça je vais vous le montrer sur les plans vous le verrez pas au niveau de l'intérieur de la paire on a plein de petits logos on a une terre on a je suppose qui est le logo de Sean Wotherspoon et on a également le logo Adidas c'est un truc je sais pas trop c'est MS je crois qu'il y a marqué non en fait c'est SW mais écrit dans plein de sens donc on a des terres, des planètes on a le logo Sean Wotherspoon et on a aussi le logo Adidas qui est très très cool et la paire elle a l'air quand même assez bien rembourrée et enfin pour terminer tout ça on a des lacets blancs qui sont totalement recyclés alors là sur la paire on a des lacets qui sont assez classiques là on a des lacets qui sont un petit peu fait en paille je sais pas trop comment vous expliquer ça que je trouve beaucoup plus cool que je pense que je vais mettre sur la paire parce que je trouve que le verre fluo ça me fait mal au crâne de voir du verre fluo donc je vais l'enlever mais voilà j'aime bien ça et même sur les aglets de la paire il y a marqué AZX Series et le petit SW qui est très très cool et ça c'est très très intéressant et bravo parce que ça c'est les petits détails qui me font kiffer les paires alors la paire elle fait beaucoup parler beaucoup de gens disent que Sean Wotherspoon est en train d'être dans le déclin c'est de pire en pire ses collabs etc et moi je me suis posé la question est-ce que c'était pas l'une de ses meilleures collabs donc pour pouvoir parler de ça je me suis muni de mon meilleur casque gaming et je me suis permis d'inviter un invité de marque AT Custom qui a gentiment accepté de venir en parler sur la chaîne et je le remercie encore une fois et je le remercie 10 fois mais il le sait déjà parce qu'il a fait un tweet à propos de Sean Wotherspoon en février en disant bon je pense que vous avez tous remarqué que les collabs que fait Sean Wotherspoon font beaucoup moins l'unanimité que la fameuse 97 One avec Nike pourquoi selon vous ? et après il y avait un petit débat autour de tout ce tweet là et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de t'inviter pour en parler que c'était un petit peu mieux que de le faire tout seul je pense que t'as pas besoin de te présenter maintenant t'es assez connu dans le game et tout donc avant toute chose il est vrai que j'ai changé de décor etc parce qu'on tourne pas ça en même temps que le début de la vidéo vous m'excuserez de ça mais tout d'abord on va parler de la paire qui est sortie donc la ZX8000 que je te montre tout de suite à la caméra, à la webcam comme ça tu la vois un petit peu mieux qu'est-ce que tu penses de celle-ci ? n'hésite pas à y aller n'hésite pas à la détruire si t'as besoin que je te montre des petits détails n'hésite pas à demander je t'en fais ça là c'est bon là tu veux que je donne mon avis sur la terre je la trouve claquée au sol de sa mère mais vraiment elle est nulle de ouf mais mais genre c'est pas t'sais je dis pas ça genre comme ça juste pour dire que c'est nul je la trouve vraiment pas bien et tout ça c'est une question de goût mais par contre ça je pense qu'on va y revenir après tu m'en as parlé tout à l'heure mais par rapport à son délire à lui à Sean Otherspoon tout ça je trouve que il y a une prise de risque il y a plus de ils ont plus osé en fait en général c'est toujours ce qui se passe avec Adidas de toute façon c'est que sur les collabs en tout cas c'est ce qui différencie je trouve des collabs avec Nike c'est qu'en général ils ont tendance à plus laisser s'exprimer les artistes ou les personnes avec qui collabent et c'est le cas sur celle-là tu vois après par contre la perche la trouve nulle de ouf tu vois par exemple tu vois les profs d'espagnol gros au collège tu sais commence pas par parler des profs c'est une paire des égoisses c'est ah oui des fleurs comme ça c'est tellement des égoisses donc voilà voilà mon avis global sur la paire par rapport aux fleurs parce que je vais te sortir la paire du coup tu avais pensé quoi de la première celle-ci là la Adidas Superstar et tout ça reste des fleurs tu avais pensé quoi du coup ? en fait celle-là j'avais pas trop aimé mais tu vois par exemple la ZX machin là vraiment je déteste tu vois mais celle-ci là la Superstar elle est un petit peu plus intéressante même si c'est pas non plus tu vois je l'ai pas acheté j'ai même pas essayé de l'acheter ou quoi que ce soit elle m'a pas intéressé mais elle est quand même un peu je la trouve un peu mieux elle fait moins desiguales même s'il y a des fleurs coujues dans tous les sens là c'est moins pire on va dire mais c'est toujours pas vraiment pas mon délire après je comprends parce que j'ai vu des photos de gens portés les deux paires d'ailleurs de toute façon c'est toujours comme ça mais il y a toujours des mecs qui arrivent à porter des paires nuls de ouf mais ils les portent super bien donc bon après tu vois on appelle ça des cracks après ouais le talent mais après moi j'ai pas trop compris l'utilisation sur sur la paire en elle-même lui qui alors juste il défend corps et âme la samba que lui avait joué au foot avec quand il était petit machin après sur les paires qu'il utilise je sais pas s'il a vraiment un choix la ZX8000 on la voit partout il y a eu la collab avec Lego il y a eu avec Overkill il y en a eu partout tu vois je pense pas qu'il ait vraiment le choix sur le modèle tu vois je pense que par contre il s'est vraiment fait plaisir sur genre l'utilisation enfin il l'a mis comme je dis dans la vidéo il y en a ils pensent que c'est un petit peu n'importe quoi et c'est peut-être vrai il y a beaucoup beaucoup de choses quoi et il dit même dans une interview que pour bien l'apporter il faut mettre très peu de choses sur soi genre en mode faut que ce soit minimaliste mais oui vraiment être nu en fait ouais mais je pense que c'est son délire et limite hippie quoi genre en vrai on est limite sur ça ouais 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 ah oui mais ça respecte vraiment son délire c'est ce que je disais et pour en faire la transition parfaite c'est là où on se demandait par rapport à bah justement si c'était pas sa meilleure collab parce que je me suis posé la question genre est-ce que c'est pas sa meilleure collab dans l'idée où il a vraiment fait quelque chose qui lui ressemble on a la chenne qui est là-haut où on va dire il a presque rien fait mais il a pas remis des couleurs et du velours côtelé sur la ASICS on va dire qu'il a fait une paire et encore il a mis que du coloris qui rappelle un petit peu LA et on va prendre aussi l'utilisation du velours côtelé mais en dehors de ça je pense qu'il a pas eu une grande incidence tu vois après sur Adidas je trouve il a vraiment commencé à faire des trucs tu vois genre la superstar bon c'est pareil il a mis que des fleurs mais bon il a eu son délire où il parlait justement que de air vegan etc et là je trouve vraiment bah il a changé la paire tu vois il a mis mais est-ce que c'est pas parce qu'il a mis n'importe quoi et qu'il a pas mis un truc minimaliste bah je pense parce qu'après tu vois dans son délire même dans sa manière de s'habiller etc c'était déjà un peu le cas avec les colas précédentes tu vois mais c'est toujours hyper coloré et tout tu vois et je trouve que c'est bien retranscrit sur la paire après comme t'as expliqué il a dit qu'il fallait l'apporter avec entre guillemets peu de choses c'est ça surtout peu de détails tu vois si tu commences à mettre des trucs avec plein de couleurs différentes et tout bah la paire au final tu vas même plus l'avoir alors que si tu mets une tenue on va dire unie ou du moins très simple normalement la paire elle va ressortir à mort et ça va rendre un peu mieux après ouais je pense que si on parle de cohérence par rapport à son univers à ses idées etc ouais c'est certainement une de ses meilleures collabs mais en termes de design en termes de design de goût et de comment expliquer d'engouement tout ça c'est jamais de la vie c'est la meilleure il y a deux trucs en fait d'un côté c'est la meilleure pour certains trucs et de l'autre c'est pas du tout la meilleure pour d'autres arguments c'est ce que je pense aussi après on en parlait en off juste avant mais est-ce que c'est pas parce qu'il est peut-être moins driveé du coup là il fait plus de choses qu'il a envie et du coup il s'exprime un petit peu plus sur ses pairs après on sait que lui c'est très vintage etc là on est dans le c'est du vintage faut être vieux tu vois genre mais après moi ce qui m'a alors je suis tombé fan de la 97 comme pratiquement tout le monde je pense après il y a eu la ZX où j'ai adhéré et dès qu'il y a eu Adidas j'ai commencé à me dire bon Adidas ça commence à être compliqué déjà moi que j'en mets presque pas et la Superstar c'est pas non plus ma paire préférée et la ZX8000 j'avoue je l'ai un peu prise parce que je voulais la collection entière tu vois pour être honnête après non mais c'est vrai que le délire est cool tu vois avoir toutes les paires et tout je trouve ça vraiment cool je trouve qu'on peut avoir le débat de c'est peut-être pas sa meilleure paire la plus belle mais je pense celle qui lui correspond le plus ouais exactement sur ça je suis d'accord après voilà de toute façon après ça resterait une question de goût tu vois les gens qui vont regarder la vidéo s'il faut il y en a qui vont adorer bien sûr ça peut pas se discuter tu vois mais en terme de cohérence je trouve que c'est vrai qu'ils ont atteint le but je pense et comme tu disais moi je pense aussi c'est parce qu'il est beaucoup moins beaucoup moins drive enfin je pense qu'il est entouré d'une équipe de designers tout ça même avec Adidas avec toutes les marques peu importe tu vois sauf que ça a toujours été comme ça c'est que chez Nike il y a certainement des gros contrats beaucoup d'argent etc etc ils te font bosser et en plus ils font souvent ça même toutes les marques d'ailleurs font ça ils te font bosser sur des paires que la marque va choisir par exemple la Superstar celle-ci c'est la ZX 8000 ouais voilà c'est ça ZX 8000 ils font plein de collabs et tout sur ces paires-là et généralement quelques mois voire l'année d'après il y a full GR qui font avec Nike fait ça Adidas font ça la preuve avec celle-ci puisqu'il y a eu d'autres collabs comme tu disais avec Overkill tout ça donc en fait ils font ça c'est du marketing tu vois ils font des collabs pour créer un engouement sur un modèle qu'ils veulent remettre au-devant de la scène par contre je trouve et j'ai toujours trouvé qu'Adidas le faisait mieux parce qu'il laisse beaucoup plus carte blanche bon pas complètement carte blanche je pense tu vois mais il laisse beaucoup plus les artistes les marques les shops etc qui sont en collab avec eux s'exprimer et c'est le cas par exemple sur les deux paires sur la Superstar et la ZX justement et d'ailleurs c'est ce qui fait que ça ne plaît pas forcément à tout le monde c'est qu'il s'est vraiment exprimé sur les paires il a vraiment fait un truc qui fait lui avant tout lui je pense qu'il a atteint son objectif faire une paire qui kiffait et après c'est ce qui fait que tout le monde n'adhère pas forcément et c'est pour ça qu'avec Nike ça a autant marché c'est que Nike ils savent ce que les gens aiment en fait les autres Marcoski mais Nike ils sont très forts pour ce genre de truc c'est qu'ils ont fait venir enfin ils ont fait gagner ils avaient fait le concours je ne sais plus comment ça s'appelait mais en gros pour sélectionner la paire du RMAX Day c'était la 97 One qui a gagné mais sur les previews qu'on avait pour voter je me souviens j'avais même voté pour celle-là c'était pas exactement la même paire qui est sortie petit à petit ils l'ont retravaillée avec Sean et ils ont sorti une paire en vrai de vrai ils savaient que ça allait cartonner et je pense que ça a été carrément au dessus de ce qu'ils pensaient mais la 97 One elle a cartonné ouais puis il y a eu une grosse hype au moment où aussi Sean il est parti de chez Nike genre la paire elle était autour des 600 je crois au Russell et quand il est parti ça a explosé à 1000-1200 frérot moi j'avais la paire je l'avais eu à la sortie je l'ai à peu près à ce moment-là je crois ça fait quelques mois je l'ai revendu j'ai acheté une maison une voiture un yacht voilà je suis milliardaire on va pas se mentir je suis milliardaire mais voilà c'est ça la paire en fait c'était une paire si tu veux je la kiffais j'aime toujours autant simplement je l'ai revendu parce qu'en vrai elle était dans sa boîte je la portais jamais et ça servait à rien mais par contre comme je te disais je pense que ce qui a fait qu'il est parti de chez Nike déjà premièrement c'est un peu le même truc que Kanye c'est que certes la paire qu'il a sorti était hyper stylée les retours des gens c'était incroyable mais par contre je pense qu'il était beaucoup trop driveé par les mecs de Nike il lui disait vraiment on reste sur ça lui quand il donnait une idée il devait lui dire d'aller pour ailleurs et justement après il a fait le truc avec Azix et Atmos qui était un petit peu dans le même délire que la 97 One parce que je pense que là c'est une idée d'Azix et d'Atmos de surfer un petit peu sur ce truc je pense que ça a marché puisque la paire a été sold out et après du coup il est parti chez Adidas parce que je pense qu'ils lui ont proposé quelque chose de beaucoup plus intéressant pour sa créativité et ses idées etc je crois que j'en parle dans le début de la vidéo mais si je le dis pas c'est pas grave lui qui défend le véganisme la protection de la planète et tout et Adidas qui fait tous les trucs en ce moment exactement j'ai vu qu'il y avait on pouvait avoir des réductions pour acheter des Stan Smith en donnant des bouteilles d'eau la paire est 50% recyclée je pense que ça va ça va trop avec lui même s'il a dit que quand il était plus jeune il avait aucun attachement avec Adidas etc bref ça c'est des trucs qui font qui fait les américains tu vois mais je pense que les gens en fait ils l'attendent trop au tournant par rapport à la première paire et ils sont en mode mais Sean il fait n'importe quoi alors que c'était peut-être jamais c'est pas que c'était pas son délire je pense parce qu'il y a tous les trucs avec LA avec mais je sais pas en fait qu'est-ce que t'en penses toi par rapport au fait que genre en vrai Sean il fait une paire tout le monde lui casse la gueule sur Twitter genre c'est un truc de ouf personne ne lâche non mais je te dis c'est parce que en fait la 97 One elle a tellement fonctionné il y a des gens bah maintenant c'est encore plus le cas mais au moment de la 97 One ça fait attends elle est sortie en 2017 ouais si je crois c'est ça que je vérifie ouais vérifie au cas où qu'on passe pas pour des oies je crois que c'est ça elle est sortie ça a fait un carton énorme on va dire vraiment dans la communauté sneakers et après t'as toute la en fait le reste des gens qui sont pas forcément tu sais hyper intéressés dans la basket juste ils aiment bien voir les belles paires et tout et quand la paire a commencé à faire un hype chez des gens qui en avaient rien à faire de base de sneakers bah c'est là où ça a fait que bah quand il sortira d'autres collabs ou d'autres trucs plus tard les gens l'attendront forcément en tournant tu vois et le problème mais ça c'est dans tous les milieux c'est pareil les gens ils veulent qu'il fasse ce que les gens aiment alors qu'en fait il fait ce que lui il aime ouais et ça se voit que c'est un gars qui est comme ça tu vois c'est qu'il a fait sa collab avec Nike ou il a je pense qu'il a fait ce qu'il aimait et pas que tu vois parce que Nike a drivé à mort je pense qu'il était aussi dans le truc de dire bah ça y est j'ai enfin un collab avec Nike c'était son rêve tu vois mais après en fait le gars il va avec d'autres marques et même lui dans son coin il fait des trucs qui lui plaisent à lui tu vois à lui à ses potes à son entourage tout ça qui sont vraiment dans son délire et les gens n'aiment pas et ils disent que forcément tu sais c'est lui c'est pas bien et tout alors que non il fait juste ce qu'il aime et puis si les gens n'aiment pas ils n'ont qu'à pas regarder tu vois moi par exemple tu vois les superstars les ZX8000 et tout j'aime pas tu vois je me suis absolument jamais renseigné sur la sortie des paires j'ai jamais regardé tu vois quand il y a un truc que j'aime pas je regarde pas c'est juste ça tu vois et les gens sont un peu trop comme ça c'est dommage que quand il y a un truc que les gens n'aiment pas ils vont tomber sur le mec alors que alors que non ça sert à rien moi je me suis interrogé là dessus tu vois c'est pour ça que j'avais fait ce tweet en fait pour avoir un peu l'avis des gens globalement il y a beaucoup enfin sous mon tweet pas vraiment mais en tout cas de ce que je voyais beaucoup sur Twitter les gens ils disaient t'es d'accord avec moi ou pas il n'y a pas de problème mais voilà c'est ça qui est dommage c'est que les gens lui tombent dessus et c'est pareil avec d'autres personnes aussi tu vois dans la musique dans le cinéma dans absolument tout tant que tu fais ce que les gens aiment ça va les gens aiment donc il n'y a pas de problème mais dès que tu vas faire ce que toi t'aimes et qui n'est pas forcément ce que les gens adorent à fond tu vois ils vont te tomber dessus on peut pas obliger les gens à ne pas s'intéresser aux choses etc mais ça c'est autre chose mais je pense que aujourd'hui de par sa collab avec Nike un piédestal peut-être trop haut aussi c'est ça exactement et maintenant il fait ce qui moi je pense vraiment que là il est en train de faire ce qu'il kiffe parce que même quand exactement alors avec Nike toute la com qu'il y a eu je pense aussi tu gagnes le Rmax Day je pense que Nike il t'envoie aussi partout mais dans l'idée où enfin là la ZX8000 il a fait des trucs des burgers autour de ça il en parlait partout je crois qu'il y a eu une interview qu'il fait où il a carrément flouté la paire en disant ouais c'est la paire elle est ouf et tout tu as envoyé les lacets verres je me disais putain dans quelle merde je suis je suis d'avis de dire que c'est vraiment sa meilleure collab par rapport à lui par rapport à ce qu'il défend par rapport à ce qu'il est par contre sur le design etc moi qui préfère Nike moi qui préfère les shapes classiques et tout bah j'ai plus été attiré par la 87 one et c'est normal la paire elle est trop belle donc tu peux pas dire ouais c'est ça exactement je suis complètement d'accord avec toi c'est que je valide pas forcément les paires avec Adidas mais par contre dans la cohérence dans le fait que ça corresponde à ce qu'il défend et tout c'est totalement validé bon bah on a trouvé un accord ça fait plaisir je pense qu'on est bon ça fait plaisir donc voilà en tout cas j'aurais fait tout mon avis j'ai présenté la paire etc je suis quand même content de l'avoir il faut pas croire que je la déteste je la mets pas pour être honnête pour l'instant je la mets pas encore j'ai du mal moi qui m'habille pourtant je m'habille classique tu vois il m'a dit de m'habiller classique je le fais mais je sais pas j'ai du mal genre déjà j'ai des grands pieds là ça me fait un pied mon frère il fait 15 mètres mais tranquille mais en tout cas voilà en tout cas je suis content que tu sois venu merci d'avoir accepté pas de problème ça fait plaisir et puis on espère retrouver une vidéo où tu étais parti dehors parce que c'était c'était incroyable je te jure la vidéo était trop long ça reviendra ça reviendra donc n'hésitez pas vous à me donner votre avis sur la paire je trouve que c'est intéressant alors je suis pas le premier à faire la vidéo je suis pas le premier à avoir parlé de la paire on a essayé un petit peu de défendre on a essayé de défendre son bougain il faut le dire si vous avez kiffé n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire ciao